Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté donc on va parler du nouveau fond de teint de chez KVD Beauty, ensuite un des nouveaux blushs de chez Tarte comme ceci j'ai aussi les nouveaux liquides velours de chez Fenty Beauty et pour les yeux je vais utiliser une des palettes que j'ai failli faire tomber de chez Adept Cosmetics, je ne vous en ai pas encore parlé donc du coup je me suis dit j'ai fait un petit make-up avec cette palette comme je n'avais pas de nouveauté forcément pour les yeux donc on va commencer par le fond de teint, donc là j'ai déjà appliqué ma base de chez Revlon qui est dans mon projet pan donc je l'ai déjà bien entamé depuis la vidéo, je n'ai pas encore commandé celle de KVD premièrement parce que je n'ai pas commandé le fond de teint sur Sephora mais je l'ai commandé sur Félunic, il était un peu moins cher et j'avais un bon de 5€ donc je me suis dit comme je commandais les produits REM Beauty pour ne pas avoir de frais de peau et tout je l'ai commandé là-bas, donc sur le site de Félunic il est à 38€, sur le site de Sephora il est à 43€ donc il y a quand même 5€ de différence, en plus de ça sur Félunic j'ai pas très de peau et sur Sephora oui, enfin du moins si je fais livrer chez moi et en plus de ça j'avais un bon de 5€ donc il m'est revenu à 33€ donc ça valait le coup donc voilà je sais que Félunic a pas mal augmenté surtout sur certaines marques, en fait pas sur toutes les marques KVD par exemple est moins chère que sur Sephora, par contre ils n'avaient pas encore reçu la base donc du coup j'ai pas commandé la base, après d'après ce que j'ai vu elle a pas l'air non plus ouf donc je verrai au journée gold si je craque ou pas j'ai pris la teinte 015 light, je vais vous montrer la texture donc c'est un fond de teint, donc c'est le fond de teint Good Apple Serum donc il se présente comme ceci, la teinte est plutôt nickel donc comme c'est un fond de teint serum, il est quand même assez liquide donc je me doutais un peu qu'il serait assez liquide après il est pas non plus hyper liquide, mais bon ils nous promettent une couvrance totale donc forcément il doit avoir quand même une certaine consistance j'imagine pour avoir une belle couvrance parce qu'en général les fonds de teint hyper liquide, un peu comme le sérum de chez L'Oréal bien que celui de L'Oréal il a une belle couvrance aussi je l'en mets beaucoup aussi, c'est le packaging que j'en mets pas trop donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord faire un côté avec vous donc ils nous promettent une couvrance totale, une texture légère comme un sérum sans transfert, sans transfert, je sais pas, enfin je l'ai testé que deux fois pour l'instant mais sans transfert je valide pas forcément donc là je vais prendre mon 104 de chez Zoéva et je vais appliquer la moitié du visage avec vous par contre en effet la texture est plutôt légère et le fini pour l'instant j'aime beaucoup niveau couvrance, la couvrance là ça va bien se voir parce que j'ai quelques petites cicatrices d'acné de ce côté-ci plus que de l'autre côté donc du coup je vais vous montrer ça la teinte je pense qu'on est plutôt pas mal même si elle est peut-être un peu plus jaune que ce que je pensais mais franchement ça m'a tue bien et niveau couvrance, moi je dirais plutôt que c'est une couvrance moyenne plus après moi je rajoute pas de couche, je trouve que comme ça ça me suffit largement mais c'est vrai qu'il est très fin, j'ai été très surprise moi j'avais pas testé le baume donc du coup je saurais pas comparer mais c'est plutôt très joli il lisse légèrement les pores après pour l'instant je l'ai testé qu'avec deux bases aussi donc ça aussi ça dépend de la base que vous utilisez bien évidemment en dessous j'ai une saleté là qui m'embête après je pense pas qu'il a détrôné mon encôme clairement cette saleté m'embête parce qu'il a un peu plus de mal à accrocher sur mon menton et sur les ailes du nez et donc un fini très naturel aussi et c'est vrai que comme il est très léger il a un fini assez naturel donc voilà ce que ça donne niveau ça unifie super bien le teint clairement je n'ai plus aucune rougeur les imperfections c'est plutôt pas mal aussi donc voilà il est peut-être un petit peu trop jaune après quand je suis maquillée complètement après ça se voit absolument pas donc maintenant je vais faire l'autre côté et sinon il a quand même une très bonne tenue mis à part un peu comme je vous dis après c'est très souvent avec des fonds de teint mis à part avec le l'encôme et le Dior que j'ai pas ça mais sur le nez et le menton en général j'ai pas mal de fonds de teint qui bouchent donc voilà le résultat fonds de teint appliqué j'ai l'impression comme ça un retour qui fait un peu clair alors pas du tout quand même je me trompe de pinceau j'ai tout le pinceau à côté de moi donc voilà pour le résultat du fond de teint donc niveau couvrance c'est quand même pas mal franchement si vous recherchez un fond de teint léger et que vous avez pas mal de petites imperfections ou quoi à cacher il est plutôt quand même très très bien on va laisser le fond de teint se poser un petit peu ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer avec les yeux donc je vais vous laisser comme d'habitude avec les swatchs le temps de mettre mes collants et ma base je vais vous laisser un petit peu Voilà et sinon niveau fini donc il a un fini mat mais il a clairement pas un fini mat terne ou mat qui fait un effet asséchant comme ça, il a vraiment une belle lumière qui se dégage parce que pour l'instant je suis plus trop fond de teint, avant j'étais vraiment les fonds de teint en format mais là je suis plus fond de teint semi-mat en général, même un peu glowy ça me dérange pas, enfin surtout en hiver vu que j'ai la peau mixte à grasse mais celui-ci franchement il a une très belle lumière qui se dégage, il est pas trop asséchant et même en fin de journée en le poudrant je poudre ma zone T et j'ai quand même, c'est un des fonds de teint où je brille un peu plus en fin de journée malgré qu'on est encore dans la période froide mais du coup c'est celui que voilà, après c'est pas vraiment, j'ai pas besoin de faire de retouche poudre mais c'est vrai que c'est celui que j'ai remarqué, je l'ai mis deux fois, comparé au Lancome qui est un fond de teint glowy, je brille beaucoup moins en fin de journée qu'avec celui-ci mais après c'est pas du tout, j'ai pas du tout besoin de retouche quoi. Ensuite, donc maintenant niveau yeux, je vais mettre mon bronzer en creux de paupière parce que dans cette palette il n'y a que deux mattes, celui-ci j'aime pas trop la couleur, je sais pas pourquoi ils ont mis ce vert cacadois, je ne sais pas, enfin je suis pas archi fan de cette couleur, par contre celui-ci est vraiment top donc c'est celui que je vais mettre en coin externe mais du coup en général quand j'utilise la palette je mets mon bronzer, soit celui que j'utilise pour l'instant dans ma rotation, le BK, soit ici je vais mettre le côté lumineux du Cover FX donc je vais mettre ça en creux de paupière donc comme d'habitude avec ce genre de palette j'ai mis ma base de chez LH Cosmetics donc c'est parti celui-ci ça donne super bien, ce qui est vraiment bien lumineux il est très joli d'ailleurs sinon ça y est le carnaval a commencé à Barche après deux ans à cause du Covid du coup il n'y avait plus de carnaval donc là c'est la fête, clairement je n'ai pas encore entendu beaucoup de bruit, d'habitude on l'entend mais là je n'ai pas entendu grand chose cette fois-ci je n'ai pas été, pas encore, c'est pas encore terminé il y a mardi gras, je ne sais pas encore si je vais aller avec le petit ou pas en tout cas aujourd'hui ils ont du beau temps parce qu'hier il faisait pas terrible, aujourd'hui il fait beau donc ça c'est cool donc voilà je vais mettre maintenant l'autre fard en coin externe donc l'autre matte qui est juste ici franchement celle-ci c'est une de mes enfin c'est ma préférée pour l'instant en tout cas de chez Adept Cosmetics les lumineux sont tous canons les textures sont vraiment géniales la texture que j'aime un peu moins c'est celui-ci mais sinon les textures sont vraiment ultra fines, ultra douces à chaque fois que j'ai porté cette palette j'ai eu des compliments, pareil sur Instagram à chaque fois que je l'ai utilisée elle est vraiment magnifique je ne regrette pas du tout d'ailleurs pour les personnes qui se demandent la nouvelle palette d'Adept Cosmetics c'est vrai que beaucoup m'ont dit ah mais elle est épuisée, c'était une édition limitée oui mais elle va arriver sur Monolith Monolith a commandé des palettes donc c'est pour ça que voilà que j'ai dit que je craquerais peut-être et qu'il y a encore possibilité de l'avoir normalement je ne sais pas ça sera pour la semaine prochaine j'imagine parce qu'ils avaient dit 15 jours je crois qu'elles ont été envoyées en général il ne leur faut qu'un jour pour les recevoir puis le temps de les mettre sur le site et tout donc peut-être que ça sera pour ce week-end vu que c'était la semaine passée il me semble mais donc si vous l'avez loupée sur Adept Cosmetics elle va arriver sur Monolith après à quel prix elle sera sur Monolith je ne sais pas celle-ci elle coûte 57$ il me semble donc sur le site officiel de Adept vous avez des frais de douane sur Monolith vous n'en avez pas par contre les palettes sont quand même beaucoup plus chères enfin pour certaines palettes il y a quand même 10-15€ de différence quoi après vous n'avez pas les frais de douane donc vous n'avez pas ce souci donc du coup c'est pas plus mal donc voilà je ne sais pas encore si ça dépendra au moment où elle va sortir si je craquerai pour l'autre mais en tout cas j'ai vu des vidéos et des make-up elle a l'air canon donc c'est bien possible on verra à quel prix elle sort donc voilà maintenant je vais mettre le fard j'hésite ils sont tous magnifiques tous 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 magnifiques j'hésite j'hésite je pense que je vais mettre celui-ci avec le vert ici donc je vais mettre le premier ici sur la paupière mobile au doigt regardez-moi ça la beauté je ne sais pas si vous verrez les reflets magnifique sinon il y a deux nouveaux fonds de teint aussi qui viennent de sortir je ne sais pas lequel vous voulez que je teste en priorité alors il y en a un j'hésitais donc je ne sais pas si je le testerai mais il me donnait bien envie quand même après le sérum le fluide je crois qui était sorti n'avait pas été top top donc du coup j'ai un peu peur c'est le nouveau de chez Gucci il va sortir là il me tente bien après le premier qui était sorti n'avait pas voilà n'était pas top top d'après ce que j'avais vu donc du coup ça me fait un peu peur en plus c'est un fond de teint mat il faudrait que je regarde si c'est un fond de teint mat lumineux ou pas mais il me semble et il y a le nouveau fond de teint là qui vient de sortir aujourd'hui sur Sephora en avant-première c'est le nouveau de chez Guérin alors lui il me donne trop envie je n'avais pas testé le dernier sorti parce qu'il coûte une blinde 91€ celui qui était sorti il y a vassamment euh non 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 enfin 91€ pour un fond de teint même avec un code promo c'est non clairement donc là il coûte 58 il me semble sur le site de Sephora j'aurais dû commander il y avait un bon de 25% là mais il est censé arriver sur ici par Excel et c'est beaucoup plus rapide j'ai pas de frais de port et j'ai un bon de 20% donc j'attends qu'il arrive sur ici par Excel parce qu'il est là la bannière est là et tout mais elle ne fonctionne pas pour l'instant donc je suppose qu'ils ont un souci donc du coup les 25% sont passés sous mon nez chez Sephora j'espère que je ne vais pas le regretter il est canon 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 maintenant je vais utiliser celui-ci en coin interne et regardez-moi la beauté franchement celle-là je vous la conseille à 1000% elle est magnifique cette palette et alors lumineuse mais les fards sont ils envoient clairement ça c'est le genre de fard qui est oh magnifique regardez-moi ça c'est oh splendide splendide j'adore je fais la même chose de l'autre côté voilà ce que ça donne donc là pour les yeux je vais en rester là je vais juste un petit peu estomper avec le pinceau que j'ai mis mon bronzer j'ai le nez qui coule parce que oui après la gastro maintenant j'ai mal la gorge j'ai le nez qui coule et la rique est à nouveau malade on ne s'en sort plus avec ça donc je retire mes petits collants ce que je vais faire c'est que je vais terminer une partie du teint hors caméra et on se retrouve tout de suite après voilà j'ai attendu avant d'appliquer ma poudre pour vous dire deux autres petites choses sur le fond de teint donc là j'ai appliqué mon bronzer de chez Nars comme ceci donc avec les produits crème ça se passe super bien le bronzer Nars c'est une merveille ce bronzer crème il se fond mais alors divinement bien la peau je n'arrête pas de l'utiliser là depuis une semaine je l'aime d'amour c'est celui que j'ai porté dans toutes les vidéos que vous avez vu et avec les produits crème ça se passe super bien seul petit truc que j'ai oublié de vous dire et ça j'avais remarqué aussi en fin de journée c'est que et pourtant là il n'y a pas longtemps que je l'ai posé c'est qu'il marque alors je ne sais pas si vous verrez je n'ai pas trop me rapproché non plus parce que la lumière va encore plus atténuer j'ai donc j'ai des belles arides au fond d'ailleurs j'hésite à me faire des injections mais je pense que je ne ferai pas déjà financièrement pour l'instant en tout cas et deuxièmement parce que c'est des trucs qu'il faut faire tous les 6 mois ou tous les 1 an et voilà moi quand je fais un truc j'aime bien que ça soit fait et que ça soit réglé donc si c'est pour le refaire tous les X temps voilà je me dis de toute façon autant que ça reste comme ça donc mais c'est vrai qu'elle m'embête un peu j'ai vraiment des belles arides sur le front donc du coup le fond de teint rien à voir du coup le fond de teint rentre quand même plutôt pas mal dans mes ridules ici alors j'ai juste ça vraiment à mes rides du front mais c'est vrai que même les petites là ça m'en marque deux toutes petites ici une ici puis là la grande et l'autre qui est hyper grande mais c'est vrai que même les 3 petites ici ça me les marque et ça rentre un petit peu enfin on voit vraiment comme l'anticerne quand on a les ridules ça fait la même chose et le problème c'est que même si je repasse donc là j'ai pas encore poudré voilà j'essaye de ré-estomper un petit peu donc là c'est déjà un peu mieux mais j'ai l'impression que voilà plus la peau sera mature ou quoi plus j'ai peur que ça marque pour l'instant ici autour de la bouche là ça marque pas mais c'est vrai que le front ça marque pas mal et ça je l'avais déjà remarqué la première fois donc là ce que je vais faire c'est que je vais poudrer mais je vais poudrer avec ma houppette de chez Linda Hallberg chose que je ne fais plus d'habitude je mets juste un peu de poudre mais pour l'instant comme c'est celui avec lequel je brille le plus vite en fin de journée je vais essayer de mettre un peu plus de poudre que d'habitude sur la zone T je vais pas en mettre ailleurs vu que je vais mettre mon blush crème et après peut-être qu'en le fixant mieux aussi avec ma poudre sur le front peut-être qu'il rentrera moins dans les ridules aussi donc là j'ai mis la Laura Mercier donc voilà ce que ça donne maintenant je vais appliquer le blush qui est seulement sur le site de Tarte pour l'instant mais il me semble que dans les vidéos où j'ai vu les journées presse et tout je pense qu'il va arriver bientôt sur Sephora donc il coûte 37 euros sur le site de Tarte il y a 6 teintes moi j'ai la teinte Ping donc c'est un blush glowy et c'est vrai qu'il est assez glowy alors pareil je vais l'appliquer sur la main je vais vous montrer la teinte parce que j'avais essayé pas sur ce fond de teint-ci mais sur un autre clairement si on l'applique directement ça déplace la matière donc je vous montre regardez la lumière qui se dégage de ce blush je vais vous l'estomper un peu pour vous montrer ils sont très jolis après celui-ci est peut-être un chouïa clair pour moi mais il y a un genre de pêche encore bien évidemment on a la folie des blush pêche pour l'instant pêche orangée il y en a un pêche donc je verrai quand ils arrivent sur Sephora peut-être que je craquerai pour après il y a les nouveaux qui sortent aussi qui sont en format Charlotte Tilbury donc je vais l'appliquer sur la main bon le packaging par contre effet gloss comme ça je ne suis pas fan mais bon pourquoi pas je vais prendre mon pinceau de chez Real Technique pour ne pas changer c'est parti alors je ne l'ai pas encore testé avec ce fond de teint mais je sais que avec ce fond de teint les produits crèmes il n'y a pas de soucis je ne sais même pas si j'aurais besoin d'un highlighter parce qu'ils sont quand même bien lumineux regardez-moi bon après je suis encore capable d'ajouter un highlighter en me connaissant la texture est quand même assez épaisse par contre je suis étonnée je trouve que c'est quand même c'est peut-être pour ça aussi que ça déplace parce que c'est quand même assez épais assez gel comme ça et ce n'est pas les plus pigmentés on n'est pas sur les sur les blushs de Charlotte Tilbury par contre là j'en ai déjà appliqué pas mal ça commence à bien se voir voilà niveau lumière mais sinon ils sont très jolis quand même il n'y a pas de soucis avec mais voilà comme je vous dis ce n'est pas les plus pigmentés mais ça se travaille super bien avec le pinceau Réal Technique ça se fond bien la peau c'est juste un peu lumineux pour les personnes qui aiment bien le glow assez naturel du coup là vous n'avez même pas besoin de rajouter d'highlighter je vais faire la même chose de l'autre côté voilà comme ça en ajoutant une bonne couche j'aime bien et après c'est pas plus mal non plus que niveau pigmentation on doit y revenir quelques fois parce qu'au moins on se loupe pas non plus quand on a pas trop la main avec les blushs ou avec les produits crèmes parce que des fois quand c'est trop pigmenté pour rattraper après c'est un peu galère mais là c'est j'aime beaucoup c'est plutôt canon et je pense que je vais pas rajouter d'highlighter en fait pour aujourd'hui ça ira donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Fenty qui coûte je ne sais plus combien je vais aller voir sur le site de Sephora voilà donc il coûte 29 euros sur le site de Sephora j'ai la teinte la plus claire donc là c'est Sweet Earth donc c'est un rose magnifique franchement la texture et alors le packaging est-ce qu'on parle du packaging non mais c'est vraiment canon je trouve ça magnifique la teinte Riri me fait bien envie aussi j'espère qu'elle va sortir d'autres teintes parce que les trois autres teintes sont beaucoup plus foncées donc ça a une texture mais veloutée c'est super agréable regardez-moi la teinte qui est canon c'est un fini mat après c'est pas sans transfert mais par contre c'est pas du tout comme c'est pas sans transfert c'est pas du tout asséchant c'est super agréable sur la bouche je l'ai porté justement hier et vraiment c'est très 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 agréable j'aime beaucoup et la texture est vraiment très très bien réussi et alors la pigmentation elle est top contrairement à By Mario qui avait sorti une texture comme ça qui séchait beaucoup plus mat et la texture devenait plus sec et en fait du coup ils s'effritaient c'était vraiment ils étaient vraiment horribles c'est bien un produit que j'aime pas chez By Mario c'est un liquide velout que je ne vous conseille pas du tout mais alors ceux de chez Rihanna franchement ça s'est pas du tout effrité c'est un super bien tenu malgré que c'est pas sans transfert après c'est pas un transfert énorme non plus c'est vraiment très léger quand il est bien sec mais vraiment la texture elle est incroyable et la teinte je la trouve magnifique j'avais un peu peur quand j'ai vu les swatchs je me suis dit ah à mon avis ça va être trop clair ou quoi et pour finir quand je l'ai reçu je suis amoureuse de cette teinte et les canons la Riri me fait un peu plus peur parce qu'elle est un peu plus plus mauve en fait du coup c'est moins le genre de teinte que je porte donc j'ai bien fait d'attendre parce que la collection qui sortait pour le football c'était la teinte Riri et le packaging était pas mal non plus il y avait à la place ici au milieu il y avait un à la place du FB il y avait le ballon de foot moi j'ai des rugby la fille qui se connait super bien au foot donc voilà non mais sinon pour revenir au rouge à lèvres canon canon bon par contre le fond de teint il me paraît vraiment clair en caméra mais je suis quand même pas en hiver je suis quand même pas très foncée donc voilà ce que ça donne le make-up des yeux j'aime trop 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 voilà pour le résultat final du make-up donc comme vous l'aurez compris la palette de chez Adette Cosmetics j'aime beaucoup c'est ma préférée de la marque pour l'instant en tout cas sur les trois que j'ai ensuite niveau rouge à lèvres de chez Fenty j'aime beaucoup aussi j'espère vraiment qu'elle va sortir d'autres teintes niveau blush de chez Tarte j'aime beaucoup aussi il est très joli il se travaille super bien il se fond super bien à la peau il est très naturel j'ai même pas dû retapoter franchement il s'est super bien fondu si vous aimez les produits plutôt légers avec un petit glow et tout franchement il est vraiment très très joli il y a de très très belles teintes ensuite pour le fond de teint c'est pas c'est plutôt pas mal franchement c'est pas du tout un flop malgré je vous ai quand même dit voilà ce qu'il fait sur ma peau mais vraiment il est très joli là j'ai retapoté un peu sur mon front et il n'y a aucun souci pour l'instant le résultat est très joli niveau fin de journée comme je vous ai dit je brille un peu plus mais pas j'ai pas besoin de repoudrer ou quoi c'est vraiment un petit glow et je préfère que d'avoir justement le côté trop mat et trop asséchant qui du coup ne me plaira pas du tout je préfère justement avoir une petite lumière comme ça en fin de journée sinon les promesses il les tient il a une couvrance voilà une belle couvrance totale je dirais pas à la première couche mais en tout cas une belle couvrance moyenne plus plus il a un fini naturel il est super léger comme ils le disent après sans transfert moi j'ai toujours un problème avec cette histoire de sans transfert que ça soit dans ce fond de teint ou dans tous les autres là bien évidemment où c'est poudré clairement là j'ai pas du tout de transfert ici voilà j'ai mis des produits crème celui de chez Tarte est un petit peu collant quand même mais voilà je sens quand même le fond de teint par rapport à ici où j'ai la poudre après clairement faut pas commencer à aller chipoter le visage ou alors quand je fais un bisou ou je joue avec mon fils en général et ça avec tous les fonds de teint il faudrait vraiment que je note si ça arrive un jour si ça n'arrive pas un jour plutôt dès que je joue avec et que je pose mon visage je le cogne sur ses vêtements ou quoi j'arrive toujours à le tâcher en général donc voilà sans transfert je suis pas hyper convaincue enfin oui voilà si je fais ça sur ma poudre voilà là c'est sans transfert il n'y a rien mais sinon c'est pas non plus après c'est pas ce que je recherche je sais que j'ai du fond de teint donc voilà c'est pas non plus ou alors avoir un fond de teint waterproof et encore je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des fonds de teint qui bougent pas du tout enfin si c'est le cas dites le moi en commentaire et je testerai donc voilà mais sinon c'est pas du tout un flop il est quand même plutôt très joli il a pas détrôné mon lancôme mais c'est un très bon fond de teint que je vais apprécier utiliser que je vais terminer et que je voilà qui est quand même très très bien donc voilà pour le résultat j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits ce que vous en pensez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao